Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien pendant ces 15 derniers jours où, comme vous avez remarqué, je n'étais pas là. Ceux qui me suivent dans l'onglet Communauté ou sur les réseaux sociaux savent que j'étais très malade. J'ai récupéré l'usage de mes deux oreilles, si j'entends, un peu moins bien à droite, mais j'entends. Ce n'est pas le Covid, ce n'est pas un effet secondaire de quoi que ce soit, c'est une espèce de saloperie que tout le monde a eue et que tout le monde s'est repartagée dans mon entourage. Voilà, ça restera un mystère. Sur ce, bon épisode et on reprend le rythme normal. D'ailleurs, voilà, on se donne rendez-vous demain. Je ne suis pas content, il y a le gouvernement qui a utilisé le 49.3. Oui, le gouvernement, ils ont utilisé le 49.3 afin de faire passer le budget en force. Après, soyez rassurés, Burnaud Le Maire nous l'a assuré, le débat a eu lieu. Oh putain, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Mais du coup, je ne comprends vraiment pas pourquoi les autres députés ne sont pas d'accord avec vous. Est-ce à dire que tout ce qui pourrait, à partir de maintenant, avoir lieu, c'est-à-dire le vote de tel ou tel amendement, qui ne serait pas en accord avec le budget du gouvernement, est-ce qu'on considère que, j'allais dire que ça sera pour la gloire, ou est-ce qu'on considère que c'est quelque chose qui va rentrer dans le débat de façon normale ? L'Assemblée nationale, ce n'est pas la Samaritaine. Je veux dire, on ne fait pas son marché entre les amendements qui seraient bons, qui plaisent au gouvernement, et les amendements qui ne plaisent pas au gouvernement. Les amendements, ils sont votés. Que vous les trouviez bons ou mauvais, ils sont votés. Et ils sont la représentation de la volonté du peuple. Vous avez décidé de faire du Rénaudébat, vous le faites encore. Nous espérons que ces débats, que les décisions que nous prendrons, sont respectées par le gouvernement. Tout ce travail, nous avons le sentiment qu'aujourd'hui, c'est un petit peu une mascarade. Les annonces qui sont effectuées, qui sont distillées, avec des amendements qui pourraient être retenus, d'autres qui ne seraient pas retenus, donnent une certaine amertume et donnent un goût de théâtre qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on peut attendre ici, dans l'Assemblée nationale. J'ai l'impression quand même que certains feignent légèrement l'étonnement. Je n'ai pas entendu ici, sur ces bancs, un seul, pas un seul député de l'opposition dire qu'il était prêt demain à voter le budget. Oui, c'est normal, c'est l'opposition. Mais, allô, Aurore, qu'est-ce que tu ne comprends pas ? C'est l'opposition, ils n'aiment pas votre politique, donc ils ne votent pas votre budget. Enfin, je veux dire, si c'est QFD, il y a un truc que tu n'as pas pigé dans le concept de démocratie, on est d'accord. Enfin, il y a beaucoup de trucs que tu n'as pas pigé sur beaucoup de trucs, mais on n'aura pas le temps. Donc, allô, Aurore, tu vois, je vous confonds. La démocratie, ce n'est pas laisser aux autres la possibilité d'être d'accord avec toi. À aucun moment. Non, pas du tout. Ça, ça s'appelle tout le monde, en fait. Ça s'appelle l'humanité. Tout le monde raisonne comme ça. Même Adolf Hitler, laisser aux autres la possibilité d'être d'accord avec lui. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas là que ça se joue, le truc. Je souhaite que nous poursuivions le débat et que nous le poursuivions jusqu'au bout des articles que nous avons à étudier. Il est par ailleurs un peu contradictoire de nous dire, nous ne voulons pas de 49-3, mais jamais nous ne voterons votre budget. Ok, donc c'est bien ça. Vous n'avez rien bité au concept de démocratie. C'est incroyable. Allô, Mongolie, Mongola, Aurore, voilà, Burnaud, on écoute bien. Est-ce que vous vous rendez compte de la connerie de votre argument ? C'est-à-dire que là, en fait, c'est comme si... Un exemple que vous connaissez, un truc qui serait proche de vous. Tiens, voilà, c'est comme si tu avais un mec, il violait une nana, par exemple. Et il était au tribunal, chose qui n'arrivera pas pour votre copain Darmanin, et il disait au juge, écoutez, monsieur le juge, je trouve ça vachement hypocrite quand même de me reprocher de l'avoir violé. Je vous rappelle qu'au départ, je lui avais proposé gentiment de faire l'amour avec moi. Ainsi, vous le savez, la Constitution prévoit, au titre de l'article 49-3, la possibilité pour le gouvernement de faire adopter un texte, tout en permettant aux oppositions qui le souhaiteraient de faire valoir leur droit à censurer le gouvernement. Le Conseil des ministres a délibéré ce matin sur cette possibilité. Donc du coup, si on résume, t'es en train de dire que le Conseil des ministres vient donc d'autoriser le gouvernement à actionner le 49-3. Oh putain, c'est bien fait votre truc, j'ai failli la dire, la phrase. Enfin, sans ticket, quoi. Attendez, le Conseil des ministres autorise le gouvernement ? Mais le Conseil des ministres, c'est le gouvernement, en fait ! Donc là, on a le porte-parole du gouvernement qui nous explique que le gouvernement vient d'autoriser le gouvernement à gouverner. Vous trouvez pas que ça fait beaucoup de répétitions dans la phrase pour simplement dire, on fait ce qu'on veut, on vous emmerde ? Bah non, parce que c'est ce que vous faites depuis le départ. Là, les Anne-Baté, la descendance de François Hollande, c'est toute la team. Bah non, mais parce que, excusez-moi, là, ça fait 8 ans qu'on fait des vidéos sur cette chaîne, puis je m'intéressais un peu au sujet avant, j'ai quand même l'impression de m'être fait entubé 2-3 fois. Si on résume, donc, ton père spirituel, François Hollande, s'attaquait de façon très virulente aux 49-3 qu'il voulait supprimer, vous vous souvenez tous de la vidéo légendaire de 2006. Le 49-3 est un déni de démocratie. Mais finalement, le mec utilisera le 49-3 à 6 reprises pendant son quinquennat, quelques années plus tard. Toutes ces dispositions ont été intégrées dans la loi Macron, donc vous savez qu'elle va être adoptée selon une procédure rapide. On ne parlera pas du champion de l'équipe, Manuel Valls, qui lui avait carrément déposé un amendement pour faire interdire le 49-3. Je proposerais de supprimer purement et simplement le 49-3. A few moments later... Si c'était à refaire... Le 49-3 ? Dans les conditions que nous avons connues. Alors ? Au moment de la loi travail. J'ai utilisé deux fois le 49-3. Il a été utilisé sous la Ve République 80 fois. Vous l'avez utilisé six fois le 49-3, Manuel Valls ? Non, je l'ai utilisé sur deux textes. Sur deux textes, six fois. Deux textes de loi différents. La loi Macron et la loi travail. C'est toujours comme ça que ça se passe. On l'utilise à chaque lecture. Mais on m'a imposé le 49-3. Mais à ce moment-là, l'escroquerie était déjà bien faite, parce qu'il y avait l'opposition qui avait fait, justement, à cette époque-là, de la lutte contre le 49-3, son cheval de bataille. Ils avaient envoyé deux personnes, putain ! Le premier, c'était Edouard Philippe. Le 49-3, ça n'a jamais été une arme destinée à museler l'opposition. C'est une arme destinée à museler la majorité. Le même Edouard Philippe qui utilisera lui aussi le 49-3 quelques années plus tard. D'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Et le deuxième de l'équipe, c'était bien évidemment l'irremplaçable Burnaud-le-Maire. Il est faible parce que cette loi est faible et parce que les mesures qu'il prend sont faibles. Il est brutal parce que même pour faire passer une loi aussi faible, il est obligé d'employer le 49-3. Quand on est obligé dans une majorité d'utiliser un instrument aussi brutal pour un texte de loi aussi creux, ça sent la fin de rail. Il prendrait tout le temps nécessaire pour aller au bout de ces débats, mais à la fin des fins, il faut bien un budget. Bruno Le Maire va vous en douter, dont le revirement là aussi concernant le 49-3 n'a pas été apprécié, pas plus que tout le reste de sa politique de toute façon. Vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui le lâche, c'est vous. J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement National pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage dans son engagement politique depuis 20 ans qu'il fait de la politique au service de la France et des Français. Oh là là, il n'est pas content Bruno, drop mic, il se casse et tout ? C'est vrai, il fait du boudin, hein ? Non mais ce n'est pas possible ça, il se barre le mec ! Il va au fond du couloir, tu feras gaffe, il y a la vérité qui traîne. Non mais ce n'est pas possible de lui parler comme ça Bruno Le Maire ! Je veux dire, vous ne pouvez pas le mettre dans un tel état ? Non, je suis désolé le Rassemblement National, on ne parle pas comme ça du mec qui a mis l'économie russe à genoux. D'un moment, il faut arrêter la diffamation aussi, c'est de la diffamation. Quand tu changes 7 fois d'orientation politique durant ta carrière, alors que tu travailles précisément dans ce qui est probablement l'un des milieux les plus corrompus et les plus dangereux de la planète, parce que je suis désolé, pour des histoires de magouilles avec Jacques Chirac qui ont 40 ans, tu peux finir avec 2 balles dans la tête, un couteau dans le dos, un procès pour harcèlement ou un costard sur les épaules. Le mec traîne dans le pire des milieux de crapules, il en tube tout le monde depuis le départ, le mec prend tous les risques, on ne peut pas dire que ce soit un lâche. Soit c'est un opportuniste, soit c'est un débile, mais ce n'est pas un lâche. Donc au moins le Rassemblement National, la prochaine fois, a essayé de trouver un terme qui colle au personnage. Traître, me paraît très bien. Donc du coup, je suppose que bon, les discussions ont repris, et on en est arrivé où ? Il y a eu la sanction. De quelle sanction ? Ah, le député du RN, il a été sanctionné pour avoir Dric Bruno Le Maire été un lâche ! Oh putain, cette assemblée de petites chates ! Je suppose qu'ils se sont engueulés du coup, comme d'habitude. Renaissance a dit que le RN était un parti xénophobe. Ah super ! Ah bah oui, visiblement, on a le droit, c'est même Jordan Bardella qui le dit. On peut dire que, d'accord, le RN est xénophobe à l'Assemblée. Attends, uniquement à l'Assemblée ou pas ? Non mais je veux dire, pour les autres gens, comment ça se passe ? Parce que moi, j'étais resté à la version de Marine Le Pen, on attaquera toute personne qui dit que le RN est d'extrême droite. Donc du coup, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que c'est réservé à l'Assemblée Nationale, et les autres vont se faire foutre, genre délire élitiste ? Ou alors, est-ce qu'on a le droit de dire que le RN est xénophobe, mais on n'a pas le droit de dire qu'il est d'extrême droite ? Dans quel cas, vous auriez une définition de l'injure très particulière. Donc du coup, est-ce que l'école de maternelle a repris les hostilités ou pas ? Ou je veux dire, c'était l'heure de la récré ? Ils ont continué, très bien. Moment surréaliste à l'Assemblée. Marine Le Pen est allée menacer du doigt Bruno Le Maire en descendant vers le banc des ministres. Après que celui-ci ait demandé des excuses au RN, il s'est fait traiter de lâche. C'est ça, l'opposition respectable ? Mais bien sûr, il a tout à fait des raisons de dénoncer Antoine. Montrer du doigt. Si c'est vrai, c'est très grave. Non mais c'est pas possible ça, Marine Le Pen, on ne montre pas les gens du doigt. Par contre, juste une question Antoine, parce que j'ai pas... Le nom du parti, le tien, c'est toujours les insoumis. D'accord, mais on ne montre pas du doigt. Non, c'est vrai, il y a des règles, c'est important. C'est la révolution, mais il faut quand même pas... Attends, est-ce que t'as déjà vu une photo de Robespierre en train de montrer quelqu'un du doigt ? Je ne crois pas. Donc non, il a raison. On ne montre pas le doigt. On a le droit de le lever. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, sur la planète, il y a des gens qui n'ont pas la chance de vivre le quotidien heureux et dynamique de millions de Français. Je parle bien évidemment de ces millions de réfugiés ukrainiens qui tentent de trouver refuge en Europe. Soyez rassurés, le gouvernement a décidé d'aider les Français à accomplir leurs devoirs citoyens, puisque, tenez-vous bien, l'État français offrira 150 euros par mois à chaque famille qui accepte d'héberger un migrant ukrainien chez eux. Bravo. Alors là, ah non, je suis désolé. Vous n'allez pas faire chier les cadeaux de service, là. Ah oui, toute intention bienveillante doit partir de la pureté du cœur et tout. Non, 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 non. Au bout d'un moment, la politique, c'est la recherche du moindre mal, hein, et il faut ce qu'il faut pour obtenir des résultats. Et ça marche. Moi, je vais vous dire, honnêtement, je suis tenté. Ouais, même moi, le méchant facho, tu vois, 150 euros par mois, bah oui, mais c'est au-delà de l'argent, ça me montre que l'État est derrière moi pour me soutenir dans une démarche de solidarité internationale. Et ça, au niveau de l'amour propre et de la motivation, ça aide vachement, tu vois. Moi, je pense que je vais en prendre un de réfugiés ukrainiens. Enfin, ukrainiens, non, peut-être pas, parce que... Non, non, j'ai rien du tout contre les Ukrainiens, et je serais ravi d'aider des Ukrainiens. C'est juste que culturellement, je suis plutôt d'un autre bassin. Moi, je suis d'origine arménienne, donc quitte à aider un réfugié, pourquoi pas quelqu'un à qui je peux communiquer. Déjà, un petit réfugié syrien, ça, ce serait bien, ils en ont bien besoin, les réfugiés syriens, en ce moment, qu'on les accueille, tu vois. Combien ça rapporte, un petit réfugié syrien ? Hein ? Trois ans de prison. Ah ! J'avais pas capté... J'ai cru que c'était pour tout le monde ! Ah, mais non, mais j'avais pas compris qu'ils... Ils étaient racistes... Je l'entends ! Sous-titres par Jérémy Diaz